Pas un seul train entre Cannes et Grasse aujourd'hui. Pour se rendre dans la capitale des parfums, il faut emprunter ces autocars de substitution, mis à disposition par la SNCF. Je devais prendre le train ce matin et en fin de compte, on m'a annoncé qu'il y aurait un car de substitution, ce qui m'arrange dans mon cas. Ça nous aide bien pour aller travailler le matin, évidemment. On remercie beaucoup la dame de pouvoir nous emmener, parce que sans train, comment aller travailler. Pour son secteur Draguignan-Cannes-Grasse, la compagnie ferroviaire partage le marché entre 5 autocaristes. Aujourd'hui, le patron de l'une de ces PME reprend exceptionnellement le volant pour conduire l'un des 4 véhicules réservés par la SNCF. Alors, vous avez le guichet juste à l'information, ils vont vous donner tous les renseignements. En tout cas, moi je pars à 7h15. Il a aussi embauché une personne supplémentaire. Habituellement, vers le 15 avril, on commence à prendre nos saisionniers pour la saison. Et là, vu le mouvement, nous leur avons demandé de rejoindre l'équipe, on va dire, un petit peu plus, une quinzaine de jours à l'avance. En car, à l'heure de pointe, le trajet Cannes-Grasse dure 50 minutes, contre 29 habituellement en TER. C'est mieux le train, ça va plus vite. Le but, c'est quand même bien pendant la grève, parce que sinon, on est quand même paralysé. Pour cette entreprise, la grève des trains permet une légère augmentation du chiffre d'affaires. Mais le patron y voit aussi un autre avantage. L'intérêt pour nous, qui travaillons essentiellement du tourisme, c'est de garder une image pour notre région. Ça nous fait en même temps un petit coup de pub. Maintenir une continuité de service tout en redorant son image et son chiffre d'affaires, Les autocaristes font partie de ces rares professions à ne pas voir d'un mauvais oeil la grève SNCF.